Musique Mesdames et messieurs, chers publics, merci d'accueillir et de recevoir Bochera Manaï, commissaire au bureau. Merci pour cette introduction, merci pour votre accueil, merci de vous être levée si tôt. Mon nom est Bochera Manaï, je travaille depuis près de deux ans maintenant à la ville de Montréal à titre de commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques. Je suis une femme âgée de 40 ans, immigrante montréalaise depuis près de 14 ans. Dans ma jeunesse, j'ai connu des trajectoires d'exil, des trajectoires familiales qui ont amené l'immigration et la question du racisme sans que je le choisisse par moi-même. Et c'est à l'âge de 10 ans que j'ai fait ma première date imposée avec la question du racisme à l'école. Ce n'était pas à Montréal, c'était en France. Est-ce que je suis en train de passer ? Oui. C'est où que je pointe ? C'est ici ? Cette expérience personnelle dans ma trajectoire d'enfant, je dirais, a été vraiment fondatrice de la façon avec laquelle je me suis construite comme enfant altérisé, notamment dans la société française, et de ce qui m'a poussée en fait comme étudiante à choisir une autre société puis une autre ville pour habiter. J'ai passé plus de 15 ans, près de 20 ans en fait maintenant même, à étudier toutes les questions de racisme, de discrimination, d'exclusion raciale, d'exclusion sociale, de cohabitation dans les espaces urbains, évidemment comme chercheure, mais j'y ai aussi beaucoup travaillé comme professionnelle du milieu communautaire. Et maintenant, j'ai décidé de relever ce défi au sein d'une institution, d'un paquebot qui s'appelle la ville de Montréal. Et depuis près de deux ans, mon travail consiste à incarner justement une citation que j'aime beaucoup utiliser de l'auteur Achille Membé. C'est un auteur africain qui est un des plus grands penseurs de la post-colonialité et de la question du racisme. Et Achille Membé nous dit que le racisme, c'est de faire des tragédies, des accidents, de transformer des tragédies humaines en accidents. Puis moi, ce que j'essaye de faire depuis deux ans, ce que j'essaye d'incarner depuis deux ans, c'est de rassembler tous ces accidents, qu'on parle de profilage racial, qu'on parle d'inéquité en emploi, qu'on parle d'inéquité culturelle, quel que soit le symptôme avec lequel se traduit la question du racisme et de l'exclusion sociale, mon travail à moi, c'est de rassembler tous ces accidents, ces supposés accidents, et de refaire le casse-tête pour y répondre de façon systémique, collective, responsable, et en posant l'imputabilité là où elle doit se poser. Mais pour faire ce que je viens de vous dire, que je suis en train d'essayer de faire à tous les jours, d'abord, il s'agit aussi pour l'institution, qui est la ville de Montréal, d'assumer qu'on doit faire cette transformation et que tout le monde doit faire cette transformation-là. Alors, j'ai quand même la chance, à partir du moment où j'ai été embauchée à la ville, d'avoir eu une vision stratégique qui avait déjà été posée avant que j'arrive. Ça, ce que ça fait, c'est que mes collègues, et notamment la direction générale et l'ensemble des services, admettent qu'il faut travailler sur la question du racisme. Et là, vous avez devant vous ce qu'on a émis comme priorité en matière de racisme pour la vision stratégique qui vise dans les prochaines années, dans les prochaines dix ans. Donc Montréal s'est dotée d'une vision stratégique, c'est assez rare pour une ville et pour une municipalité, c'est connu dans les organisations et dans les entreprises. Pour une ville, se doter d'une vision stratégique, c'est assez novateur. Et donc, vous avez ici la priorité huit qui dit « Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques à la ville et au sein de la société pour assurer l'inclusion, l'intégration économique, la sécurité urbaine et l'épanouissement de toutes et tous. » Évidemment, vous me direz, c'est très utopique, est-ce qu'on vit dans une société où l'ancrage populationnel s'est fait dans un contexte de colonisation ? Est-ce qu'une telle priorité sera parachevée dans dix ans ? Ce que je dis au quotidien, c'est que ça, c'est notre objectif, c'est notre utopie, c'est notre vision, c'est notre but, c'est notre chemin. Est-ce qu'on va y arriver dans dix ans ? Je pense qu'il faut être réaliste comme humain. Mais est-ce qu'on se doit de se donner collectivement les moyens pour mettre chacune des steps, chacune des étapes pour y arriver ? Évidemment que oui. Et pourquoi il faut faire ça ? Je discutais tantôt avec une des membres de l'Assemblée qui participait ou qui participe depuis des décennies à toute la question de l'intégration de ce qu'on appelait avant les communautés culturelles, un terme qui, personnellement, aujourd'hui, me frise les cheveux. Mais pourquoi on doit faire ce changement-là ? J'aime bien utiliser cette projection démographique de Statistique Canada qui prévoit que dans l'ensemble des métropoles canadiennes, et notamment à Montréal, la démographie, et vous le savez, la démographie montréalaise est déjà extrêmement traduite, extrêmement, une très grande diversité. Et cette diversité-là, elle va juste aller en s'accentuant, en se renforçant. Puis, ce que cette projection nous amène à voir, c'est qu'à Montréal, en 2036, 2036, c'est dans 15 ans, si vous avez des enfants, peut-être que c'est le premier moment où ils iront voter. Et à ce moment-là, Montréal sera composée de près de 56% de personnes directement nées à l'étranger ou de parents nés à l'étranger. Mais ça, ça n'inclut pas les personnes racisées de plusieurs générations. Donc, ça n'inclut pas mon ami Stephen Brown, noir de 7e ou 6e génération, et ça n'inclut pas mon ami Mélissa Molen-Dupuis, qui est autochtone, évidemment, ici depuis toujours. Ce que ça veut dire, c'est que la projection démographique et la population montréalaise, elle, va être nécessairement ancrée dans la diversité. Et cette diversité-là sera géographiquement, en plus, positionnée. Alors, comment on amène cette vision stratégique, cet horizon démographique dans le quotidien, dans le quotidien de fonctionnaires, dans le quotidien de personnes qui ne sont pas toujours sensibilisées sur la question du racisme et des discriminations, et comment on l'amène dans un paquebot ? Souvent, quand on parle de la ville, on parle du paquebot. Et comment on l'amène, justement, dans cette réalité qui est extrêmement complexe comme institution. En arrivant à la ville, j'ai eu l'opportunité de composer une équipe de quatre personnes. Et donc, je me plais à chaque jour à dire que ce n'est pas une équipe de quatre personnes qui va transformer 28 000 employés. Ce n'est pas une équipe de quatre personnes qui va faire cesser le racisme du jour au lendemain. Par contre, ce que cette petite équipe de quatre personnes m'est ressentie 28, juste à moi, on est 14 personnes, tellement il faut être hyper actif, hyper agile, ce que cette équipe doit faire, c'est responsabiliser l'ensemble des services, l'ensemble des territoires. Quand on parle de la ville, on a l'impression que c'est comme un univers homogène, très clair. C'est 19 villes en réalité, c'est 19 arrondissements, mais c'est 19 villes, 19 réalités sociodémographiques, 19 façons de gouverner, mais c'est aussi quasiment une quarantaine de services. Le service de l'eau, le service de l'environnement, le service de la culture, le service du développement social, etc. Donc, la question, c'est que si on souhaite incarner le changement, la première des choses, c'est de s'assurer que l'ensemble de celles et ceux qui doivent faire le changement en soient conscients. Et donc, dans cette machine extrêmement complexe, ma job à moi, si je veux être réellement en fait une personne qui incarne cette transformation, c'est de ne jamais garder pour moi la responsabilité de cette transformation, mais de toujours donner le bâton aux autres. Alors, comment on le fait ? Vous l'avez probablement vu, vous le savez, vous l'entendez à chaque jour dans les médias, ce n'est pas un sujet qui est facile, ce n'est pas un sujet qui rassemble, ce n'est pas un sujet qui se fait sans cristallisation. Et une des façons avec lesquelles je suis entrée comme commissaire à la ville, après quasiment une quinzaine d'années de lutte pour les droits, de fréquentation dans le milieu antiraciste, dans le milieu féministe. Donc, de connaissances de comment ça se fait, tout ça, après avoir, pendant près de 15 ans, entendu des histoires d'horreur, c'est-à-dire des personnes qui, elles, vivent les discriminations et le racisme, et de l'autre côté, des remarques, des micro-agressions, une insensibilité. Donc, je savais qu'il fallait réduire le fossé entre celles et ceux qui vivent les enjeux dont on parle et celles et ceux qui produisent ou reproduisent consciemment ou inconsciemment ce dont on parle. Et ça, ça se fait en accompagnant les gens. Incarner la transformation, c'est savoir justement que l'horizon, ce n'est pas un horizon de transformation de seulement 3, 5 ans ou 10 ans, mais c'est de se dire que nous sommes dans une vision de progrès social, nous sommes dans une vision de transformation de la société, puis nous sommes dans une réelle incarnation de comment on doit vivre ensemble. Et dans une institution, ça doit aussi se traduire en accompagnant les gens. Et j'aime beaucoup utiliser l'image de l'escalier pour décrire à quel point autant les personnes racisées que les personnes autochtones, que les personnes qui peuvent être discriminées et celles qui ne le sont pas ont acheminé dans cette transformation-là. Ce n'est pas parce qu'on est racisé qu'on est antiraciste. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on est féministe. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas racisé qu'on ne peut pas avoir le devoir de participer à cette transformation-là. Et donc, l'image de l'escalier, c'est une façon de dire que chaque jour, je prends des gens en bas de l'escalier, je les monte, il y en a qui doivent redescendre un petit peu pour en prendre d'autres. Et donc, c'est comme ça qu'on fait une transformation, c'est en s'assurant de respecter aussi d'où partent les gens. Tout le monde n'a pas un doctorat en sociologie, tout le monde ne connaît pas, malheureusement, assez l'histoire de sa ville et de son pays. Et donc, il faut partir du principe qu'on ne part pas du même endroit. Et donc, il faut, au quotidien, pour incarner cette transformation, jouer avec le niveau de connaissance, le niveau de sensibilité et s'assurer que les gens embarquent. Et donc, c'est comme une espèce de course à relais dans un escalier où je sais que je sais, mais savoir ne me sert à rien si je n'accompagne pas les gens à eux-mêmes incarner cette transformation. Alors, quand j'ai été embauchée, tout le monde avait une idée de ce que je devais faire. Toute la ville, tout le pays, apparemment même, avait une idée de ce que je devais faire, ce que je devais dire, etc. Et pour moi, il y a une personne qui m'a choisie, c'est le directeur général de la ville. Et à mon entrée, je dois vous dire que j'ai été extrêmement bien accueillie, malgré l'accueil médiatique tout à fait « much to do about nothing ». Je lui ai dit « qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » Parce qu'il y a autant de visions de ce poste de commissaire qu'il y a de Montréalais et qu'il y a de fonctionnaires. Et là, il m'a dit « je veux que tu accélères ». On a posé des choses, on a déjà des initiatives, il y a des transformations qui sont positionnées, mais toi, tu es là pour accélérer. Et me voilà. devenu une forme de guide accélérateur de cette transformation que l'administration a choisi en fait et a décidé d'entamer. Et ça se fait comment tout ça ? Évidemment, comme je le disais, c'est une course à relais dans un escalier, mais ça se fait tout d'abord et je dirais que c'est la première étape, ça se fait en sensibilisant ceux qui ne sont pas conscients qu'ils doivent faire partie du changement. Et sensibiliser pour les personnes antiracistes, ça peut déjà être pas assez. On veut un changement ici et maintenant, on veut que la dignité des gens soit respectée ici et maintenant. Et parfois, sensibiliser peut sembler pas assez radical. Dans ma lecture à moi, dans mon expérience comme enseignante, comme personne qui a travaillé dans le milieu du communautaire, c'est une phase qu'on ne peut pas ne pas avoir. S'asseoir avec les gens, les sensibiliser, leur donner leur rôle et responsabilité comme fonctionnaires parce qu'ils ont un rôle à incarner pour les Montréalais. Eh bien, en fait, cette phase de sensibilisation, elle est elle est sine qua non parce que si on veut amener une transformation et une imputabilité, il faut qu'ils aient un peu ouvert les chakras. Fait que moi, à tous les jours, ce que je fais, c'est aussi, pas que ça, des ateliers de sensibilisation où on essaie d'ouvrir les chakras et tout le monde, encore une fois, ne part pas du même niveau de connaissance et de la même réalité. Pour le faire, j'utilise la qualité qui me semble être la première qualité que devrait avoir un chercheur, c'est-à-dire avoir de l'écoute. On ne peut pas amener de transformation si on arrive en disant « tu dois faire ça, voici la vérité ». Il faut écouter pour savoir où se situent les gens dans le fameux escalier et ensuite les amener et quasiment planifier pour eux une sorte de plan de transformation radicale. Donc la capacité d'écoute, c'est ça aussi qui permet d'être constamment dans une vision stratégique. Donc l'écoute et la capacité d'écoute empathique, même de celles et ceux qui ne comprennent rien à ce sujet, bien honnêtement, est essentiel pour ensuite influencer stratégiquement toute la transformation qu'on doit faire. et beaucoup du travail d'écoute se fait aussi auprès des personnes concernées. Donc des employés de la ville par exemple qui vivent des inéquités dans leur trajectoire professionnelle, dans leur ascension. Vous le savez, si c'est systémique, c'est aussi que ça touche un certain nombre d'éléments dans ce qu'on appelle le cycle de vie de l'employé. Mais il s'agit aussi d'écouter les citoyens qui vivent du profilage racial, les citoyens qui disent que la programmation d'une bibliothèque ne représente pas assez la diversité montréalaise. Il faut écouter aussi celles qui disent nous on habite dans tel coin de la ville et le fait de ne pas avoir de transport, ça vient s'accumuler dans notre sac d'éléments qui, j'allais dire de crottes sur le cœur mais c'est pas de crottes sur le cœur, c'est de freins dans notre urbanité. Et donc c'est un ensemble d'éléments qu'il faut écouter et à chaque jour mon travail c'est aussi de m'assurer que celles et ceux qui appellent à l'aide parce que souvent le racisme ce que ça fait et les discriminations ce que ça fait c'est que ça crée des traumas. Ces traumas influencent les individus que nous sommes, les personnes que nous sommes, les corps que nous sommes ça a des impacts sur la santé mentale des personnes, ce qu'on appelle dans la littérature la charge raciale. Vous connaissez probablement toutes et tous la charge mentale que les femmes tentent encore de faire reconnaître mais il y a aussi la charge raciale. Et chaque jour incarner le changement c'est se rappeler qu'il y a des personnes des citoyens des activistes des chercheurs des personnes qui n'ont pas besoin de s'identifier à partir de leur statut social qui sortent à chaque fois dans la rue pour demander que justement cette dignité cesse d'être bafouée. Et donc chaque jour je dois me rappeler que je ne travaille pas pour moi je travaille pour le contexte dans lequel nous devons en fait construire ce vivre ensemble et je travaille en me disant il y a des personnes dans la rue qui sortent à chaque fois qu'il y a des incidents et à chaque fois qu'il y a des tragédies que ce soit celle qui touche les personnes noires ou les personnes autochtones ou les personnes asiatiques post par exemple Covid quand il y avait des incidents et des crimes haineux donc toujours se rappeler qu'il y a des gens dans la rue qui subissent ces questions-là et qu'il y a des gens qui réclament des changements dans ce contexte-là in fine ce que comme géographe j'essaye de faire c'est de faire en sorte que l'administration que l'institution dans toute sa complexité s'assure que chacun des citoyens d'où qu'ils viennent quelle que soit la façon avec laquelle ils s'identifient sente qu'il a un droit à la ville parce que dans la littérature on appelle le droit à la ville alors cette transformation je ne peux pas ne pas vous expliquer quand même ce que je fais ça c'était le contexte j'ai tenté de schématiser et d'analyser en bonne chercheure ce que j'avais à faire parce que la tâche est colossale c'est extrêmement complexe et donc ce que j'ai essayé d'expliquer à mes collègues et ce que j'essaie d'expliquer à tous les directeurs et les directrices aux gestionnaires avec qui je travaille à tous les employés avec qui je dois collaborer c'est que on a posé et on a la chance d'avoir posé une vision stratégique dans laquelle la question du racisme était assumée je n'ai eu à convaincre c'est pas vraiment personne là j'avais 38 recommandations la première c'était reconnaître le racisme et les discriminations systémiques je suis arrivée l'institution avait déjà reconnu ça facilite beaucoup mon travail mais mais au-delà de la stratégie et de la vision ce que vous voyez dans la zone un peu en grisaille c'est ce que j'appelle un peu le backstage de l'administration c'est comment on embauche nos gens qui on invite à devenir gestionnaire quel est le profil de nos gestionnaires est-ce qu'on s'assure que cette question-là il soit évaluée dessus est-ce que la question de la bienveillance par exemple on peut s'assurer qu'elle soit incarnée par les gestionnaires autant pour la question du racisme et des discriminations systémiques que juste pour la gestion des employés l'importance de reconnaître les enjeux de santé mentale etc. donc il s'agit de revoir toutes nos pratiques internes ce que j'appelle les pratiques organisationnelles pour s'assurer que cet élément-là influence tout influence la façon avec laquelle on pense les formulaires la façon avec laquelle on va chercher des données la façon avec laquelle on recrute la façon avec laquelle on peut permettre à certaines personnes de devenir les penseurs et les décideurs de l'administration municipale parce qu'il y a là quelque chose qui a pêché pendant des décennies nous avons un comité de direction à la ville de Montréal où nous sommes deux femmes racisées sur à peu près une soixantaine de personnes déjà on a beaucoup plus de femmes et c'est une façon de traduire le changement mais il y a une nécessité à ce que cette administration et c'est ça l'objet aussi de mon travail assume que ces pratiques organisationnelles si on assume la question du racisme si on assume la transformation et la transition inclusive et bien ça transformera aussi le visage de nos propres employés de nos employés qui ont à penser en réalité l'offre culturelle comme je vous le disais et un tas d'autres services publics mais ça ne suffit pas seulement de changer ces pratiques puis de faire des formations puis de faire des ateliers de sensibilisation ce qui est important pour s'assurer que le changement arrive c'est qu'il nous faut des données une des façons avec lesquelles puis j'y reviendrai une des façons avec lesquelles on s'assure que cette transformation puisse avoir lieu c'est qu'on puisse avoir des données pour évaluer d'où on part et où est-ce qu'on veut aller puis ça qu'on parle de profilage racial et d'interpellation qu'on parle d'employés qu'on parle d'équité culturelle et d'investissements municipaux dans les organismes qui font par exemple des festivals culturels qu'on parle des investissements municipaux selon les territoires qu'on parle de participation citoyenne inclusive bref quel que soit le sujet sur lequel on travaille il nous faut absolument que les données nous permettent d'évaluer justement l'avancement puis de statuer quels sont les steps du fameux escalier à établir un élément deux éléments qui sont à mon sens aussi le nerf de la guerre tout ce qui est au centre c'est vraiment le nerf de la guerre j'aime pas beaucoup utiliser cette expression mais je pense qu'elle décrit quand même quelque chose d'intéressant c'est que la gouvernance de ce type de transformation est extrêmement important une des questions quotidiennes que j'ai c'est mais comment votre travail s'inscrit dans les luttes historiques dans la présence de telle ou telle personne qui a essayé d'amener ça suite à la charte par exemple montréalaise ou à la charte sur la question raciale qui a été faite il y a près de 20 ans comment vous vous inscrivez avec les actions qui ont été posées dans le passé puis ma réponse est toujours dans le passé on a choisi souvent une gouvernance qui n'était pas assez courageuse pour utiliser un terme que vous avez mentionné tantôt et quand on assume que cette transformation se fait à partir de la direction générale c'est une façon de donner le mot en disant c'est sérieux tout le monde est concerné ça commence par le haut et ça doit percoler jusqu'au bout des ongles comme j'aime à le répéter souvent et donc la gouvernance et où est-ce qu'on positionne cette transformation à faire est extrêmement importante donc le fait que moi personnellement je travaille à la direction générale que je dépende du directeur général est une façon de ramener tous les enjeux directement à la personne qui décide du sort de la ville enfin les communications sur ce sujet sur la question raciale sur la question des discriminations souvent on assume on n'assume pas on n'assume pas ce sujet on n'assume pas cet enjeu et on assume tout à fait par exemple de faire de la prévention du suicide ou de la prévention des risques SST on appelle ça on n'a aucun problème à faire de la prévention sur d'autres sujets ce que moi j'ai amené c'est de dire si on n'est pas en mode préventif si on ne fait pas de la prévention sur ces enjeux là on aura toujours à être en mode lutte et en mode lutte il faudra le faire et tant qu'il y aura à le faire on le fera mais il faut absolument s'assurer d'être en mode préventif pour que cette question-là soit reprise par le maximum d'acteurs et pour être en prévention il faut assumer qu'il faut communiquer communiquer à l'interne d'une organisation c'est pour ça que c'est au centre les communications inclusives à l'interne c'est essentiel mais il faut communiquer aux citoyens ce sont les citoyens montréalais qui ont demandé une transformation dans les compétences de la ville et donc il faut savoir leur revenir de façon transparente humble honnête en disant on a été capable de livrer ceci on n'a pas été capable de livrer cela et il faut le faire en toute transparence alors avec la thématique de la journée je ne pouvais pas ne pas vous décrire ma vie pas parce que je trouve que ma vie est excitante moi je la trouve très excitante mais pour essayer de vous traduire un petit peu ce qu'incarner pourrait vouloir dire malgré toutes les perceptions puis je trouvais ça intéressant de vous expliquer c'est quoi la job de commissaire à chaque jour alors la commissaire elle est vue par les personnes probablement les plus conscientisées et sensibilisées comme une experte une conseillère stratégique qui a un bagage universitaire qui va amener en fait cette pédagogie de la transformation donc il y a des fois où je suis vue effectivement comme ça puis ça me fait plaisir souvent aussi je suis vue comme le capitaine d'un paquebot oh tellement lourd tellement long tellement grand avec tellement de problèmes dans les cales bref on me présente aussi comme la capitaine justement de cette transformation ça ça me convient évidemment aussi mais comme je le disais au début être capitaine ça nécessite d'avoir un équipage beaucoup me voient aussi comme la secouriste et on peut voir plusieurs types de secouristes il y a les secouristes en piscine il y a le sauvetage en mer des personnes qui sont extrêmement traumatisées et quand on a un bureau qui s'appelle le bureau de la lutte au racisme ça amène des échanges des communications tout à fait je pense que ça finira en BD honnêtement je l'annonce ça ne pourra finir qu'en livre graphique je reçois des courriels du type merci d'exister je reçois des hauts secours je reçois en réalité en fait ce bureau au final reçoit et est un réceptacle à toutes les personnes qui ne savent plus où toquer à la porte cette question étant donné qu'elle n'est pas assumée par les organisations ou elle n'est pas assez assumée par les organisations et les institutions fait que les personnes concernées errent d'un bureau à un autre de l'Ombudsman à tel bureau du respect à telle entité de gestion des plaintes ou à tel endroit dans lequel on va essayer d'analyser du harcèlement discriminatoire du harcèlement psychologique etc. l'affect et la façon avec laquelle cet enjeu-là touche les gens fait qu'il y a beaucoup de traumatisés et dans ma job à chaque jour il y a des personnes que je vois en fait tomber et malheureusement parfois je ne peux rien y faire et ça c'est la chose la plus difficile parce que le changement doit s'ancrer dans le systémique et je vais y revenir et il s'agit aussi de voir les effets socio-historiques du racisme et les effets en matière de santé mentale sur certaines personnes parce que même si on veut reconnaître le systémique et transformer de façon systémique il s'agit d'individus qui vivent des traumas et donc être vu comme une secouriste ça peut être intéressant à certains égards parce que ça nous permet de mieux comprendre le dysfonctionnement et comment les gens vivent l'impact de la machine dans leur corps mais ça peut être aussi éreintant pour ce qu'on appelle le EDI fatigue donc toutes les personnes qui font de l'équité de la diversité et de l'inclusion de la lutte au racisme et qui se retrouvent à porter au final le fardeau historique et le fardeau de l'institution alors évidemment vous connaissez je me suis permis d'utiliser une image du diable d'un diable évidemment vous connaissez aussi toutes les controverses autour du wokisme de ce fameux mot qu'on utilise à mon sens beaucoup à tort et à travers et évidemment le fait d'avoir une commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques ça a été beaucoup vu au départ comme le loup est dans la bergerie le diable est là certaines personnes m'ont dit quelques mois après mon entrée ah mais t'es souriante ah mais t'es gentille et je m'étonnais toujours de ce type de remarques et elle m'avait confié qu'effectivement certaines disons certaines perceptions étaient que nous allions en fait faire la chasse aux racistes et donc il y a toute une espèce d'imaginaire qui entoure cette lutte contre le racisme qui me précède à chaque fois que j'arrive dans un service ou dans un endroit mais qui est cette perception tout de suite effacée je pense par l'écoute le respect et la considération avec lequel je tente d'incarner cette transformation beaucoup me voient aussi comme la police des micro-agressions quand je suis dans des rencontres les gens me disent je suis désolée je vais probablement mal parler je m'excuse je ne sais pas si on dit ça comme ça et à chaque fois je dois dire mais je ne suis pas la police des micro-agressions comme allez-y parlez puis je vais vous répondre je vais vous expliquer je vais faire la pédagogie mais cette image de se faire corriger de sembler mal faire précède aussi cette lutte et bien que je pense évidemment qu'il faut sensibiliser toutes les personnes tous les employés sur la question des micro-agressions à mon sens il y a une façon de le faire si on veut s'assurer que ceux qui heurtent d'autres personnes s'en rendent compte il y a à mon sens une façon de le faire chaque jour au final je me sens comme une traductrice une traductrice entre les traumas et une traductrice pour l'institution une traductrice pour les personnes discriminées et une traductrice de ce qui est vécu aux gestionnaires qui eux vous parlent de tableaux Excel et donc l'idée c'est de faire rentrer des traumas historiques un leg historique avec lequel on se ramasse tous dans des tableaux Excel et des projections telles que les travails les fonctionnaires alors évidemment aussi depuis que j'ai décidé d'entrer dans l'institution beaucoup d'antiracistes ou en tout cas j'ai perdu des amis depuis que je suis entrée dans l'institution parce que j'ai décidé qu'il y a des façons de transformer la société il y a des endroits dans lesquels on a plus d'impact que d'autres moi j'ai décidé qu'à la ville de Montréal c'est là que je voulais que mon énergie de vie soit déployé pour essayer d'avoir le maximum d'impact possible mais évidemment l'image de fonctionnaire précède aussi les fonctionnaires et je suis parfois vue maintenant comme je ne suis plus assez radicale je ne suis plus assez militante je ne suis plus assez activiste etc et c'est comme si la nouvelle position de fonctionnaire effaçait tout le travail historique que j'ai pu faire je suis à tort aussi présentée comme la voix des racisés la voix de l'antiracisme et à mon sens c'est toujours une façon de faire une diversion c'est Tony Morrison qui parlait du fait que il y a une façon de lutter contre le racisme qui est en réalité une diversion de ce que nous devrions faire et amener toujours la lutte contre le racisme et pour de meilleures conditions d'équité comme seulement en termes de discours seulement en termes de porte-voix seulement en termes de visibilité à mon sens réduit la transformation qu'on doit faire oui alors le changement comme je le disais il est systémique et il y a des vertus dans ce changement auxquelles je crois intimement je me réveille en pensant à mon travail je m'endors en pensant à mon travail je travaille pendant que je dors mais parce que pour moi ce n'est pas un travail c'est un chemin pour la justice sociale que j'ai décidé d'adopter il y a en réalité plusieurs années que je travaillais déjà comme ça dans le milieu universitaire et si je vous ai parlé de ma première date à 10 ans avec la question du racisme où un peu comme aujourd'hui j'étais sur une estrade et je venais d'arriver dans ce pays après avoir fui mon pays d'origine et la jeune fille qui avait dans le fond dit un certain discours devait se présenter à moi toute la classe devait se présenter à moi c'était un exercice d'introduction d'une nouvelle élève face à d'autres la jeune fille dit je ne lui dirai pas bonjour parce que c'est une salle arabe et donc un peu comme devant vous aujourd'hui j'entends à 10 ans quelque chose que je ne comprends pas et donc cet exercice que je fais aujourd'hui à la ville est en réalité extrêmement relié à cette expérience d'enfance où j'ai été altérisée et je me suis en fait ramassée avec un sujet que je ne connaissais pas je ne savais pas ce qu'on essayait de me dire mais donc cette cette quête quotidienne cette passion quotidienne comme vous le faisiez comme vous le disiez dans l'introduction pour moi c'est ça incarner la transformation et c'est l'incarner en mettant toute l'énergie possible et imaginable pour déployer cette transformation mais cette transformation il s'agit aussi de la faire de la façon la plus stratégique possible parfois comme je vous le disais il faut entendre des personnes aller pleurer après la rencontre revenir et se dire ok où est-ce qu'on dépose ce qu'on vient d'entendre à quelle unité on doit déposer cet élément dans quel formulaire aller l'inscrire pour qu'on en garde une trace et donc il y a quelque chose que j'appelle il y a une expression qui dit il faut faire de nécessité vertu on n'a pas le choix de faire cette transformation on n'a pas le choix toutes et tous puis le changement qu'on doit faire il n'est pas glamour c'est pas facile c'est extrêmement complexe c'est parfois même ingrat comme travail et il faut se relever les manches et donc il s'agit de jouer entre des échelles individuelles comme en géographie on appelle ça le multiscalaire il s'agit de jouer entre les échelles individuelles de ce qui est vécu par les personnes et de les amener à un niveau systémique et donc j'ai vraiment l'impression de reverser à chaque fois entre l'individu le systémique l'unité l'organisation la transformation ne peut pas se faire je parlais des données tantôt ne peut pas se faire si on ne documente pas ce qui est vécu autant les traumas que la transformation elle-même et donc chaque jour chaque jour je ne m'endors pas sans qu'il n'y ait pas eu de documentation de ce que nous avons fait et de ce que les collègues qui doivent amener cette transformation font et pourquoi la question de la documentation souvent les personnes concernées les personnes discriminées les personnes racisées quand elles vivent ce qu'elles vivent que ce soit en termes d'emploi ou en termes de profilage racial etc il y a parfois non pas une inconscience mais un doute sur ce qui est vécu un doute sur les mots à poser sur la réalité et sur le vécu et donc c'est comme si la question de la discrimination telle qu'elle est vécue empêche par notre incapacité à poser des mots dessus alors qu'on a toutes les institutions pour le faire au Québec on a une commission des droits de la personne et de la jeunesse on a depuis des décennies travaillé sur la question du racisme et des discriminations on a documenté ces éléments-là on connaît les mots on sait ce qu'ils veulent dire on peut les traduire les personnes qui vivent les enjeux ne savent pas toujours poser les mots là-dessus et utiliser les bons mots là-dessus et donc pour moi la question de la documentation c'est un peu aussi une façon de dire il faut factualiser il faut reconnaître que ça existe et il faut le faire en laissant des traces documenter c'est laisser des traces sur la transformation qu'on doit opérer le systémique c'est aussi se relever les manches comme je le disais tantôt puis aller jouer dans le moteur aller jouer dans le moteur c'est aller dans le bas-fond du paquebot entendre des personnes qui gèrent des équipes dire des choses absolument atroces que ce soit de l'ordre de l'humour du harcèlement discriminatoire des voix de fait il y a des choses que j'ai entendues depuis près de deux ans qui pourraient scandaliser vos oreilles vraiment vraiment beaucoup mais il s'agit d'aller dans le moteur et il s'agit d'aller dans le moteur de se salir les mains aussi comme commissaire c'est ça que je dois faire c'est me salir les mains pour m'assurer qu'ensuite le moteur fonctionne mieux et que dans les cales du bateau au-delà des enjeux de route que vous avez vous à pratiquer au quotidien moi dans le backstage sur la question de la diversité sur la reconnaissance sur la façon avec laquelle le milieu de travail est exempt de harcèlement et de discrimination systémique on soit on soit exemplaire parce que c'est notre rôle comme administration publique d'être exemplaire c'est aussi le systémique c'est aussi d'accepter que c'est sous l'iceberg qu'il faut aller travailler je parlais de l'image du moteur parce qu'il y a des choses dans lesquelles il faut aller jouer il y a des systèmes informatiques dans lesquels il faut aller jouer etc mais c'est qu'il faut accepter aussi que il est parfois très difficile de décrire médiatiquement ce que je fais parce qu'en réalité est-ce qu'il faudrait le faire est-ce qu'il faut toujours visibiliser la transformation est-ce qu'il faut toujours mettre des projecteurs sur la transformation la meilleure image que je vois c'est celle de l'iceberg parce que la discrimination elle s'ancre dans une culture dans des imaginaires dans une histoire et donc c'est aussi là qu'il faut retourner pour aller défaire certains mythes défaire certains préjugés et ramener comme je le disais l'imputabilité au bon endroit chaque jour pour moi il s'agit de passer le bâton le relais je sais qu'on peut l'appeler de plusieurs façons et je ne peux pas ne pas mentionner que je le disais au début je travaille à la direction générale si j'ai tenu pendant près de deux ans dans un contexte où chaque jour il y a des aventures comme je le disais attendez la BD c'est aussi parce que quelqu'un moi-même m'a passé le bâton et le relais Diana parlait tantôt de l'histoire dans laquelle on doit s'ancrer comme première commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques j'ai pris le relais de dizaines et de centaines et de milliers d'activistes qui ont fait l'histoire de Montréal qui appartiennent à la communauté juive à la communauté portugaise à la communauté musulmane aux communautés noires aux communautés asiatiques aux autochtones aux personnes qui luttent contre le capacitisme etc. j'ai repris le bâton de ces ancêtres qui ont combattu pour toujours plus de droits et d'amélioration des conditions des droits et je le reprends pour jouer cette course-là à l'intérieur de l'institution il y a quelqu'un aussi qui m'a passé le bâton en me faisant confiance et chaque jour si je tiens en considérant toujours que ça peut être le dernier je travaille chaque jour en me disant ça peut être le dernier si je tiens chaque jour c'est parce que j'ai un boss qui me fait confiance ce n'est pas une transformation que l'on peut faire si on ne nous donne pas de latitude pour le faire et si on ne nous fait pas confiance et beaucoup d'institutions et d'administrations qui embauchent des conseillers par exemple stratégiques en équité, diversité, inclusion donc en EDI positionnent ce type de poste de façon performative c'est-à-dire que vous êtes au deuxième couloir à droite puis à gauche puis on vous donne des dossiers qui n'ont aucun sens aucun impact et on vous pose le fardeau de l'institution sur vos épaules ça c'est la meilleure façon pour créer des burn-out chez les personnes racisées qui elles ont réellement envie de transformer les choses et si je suis restée c'est parce que mon boss qui est un homme blanc qui est proche de la retraite m'a fait confiance dans sa propre bienveillance et dans sa sensibilité à lui a décidé qu'il fallait être représentatif des Montréalais il faut être inclusif à l'interne et il faut être exemplaire et donc je reprends chaque jour ce bâton que la direction générale me donne avec confiance et en ayant pris certains risques quand même chaque jour aussi je reprends le bâton de la colère je parlais de la rue tantôt mais la lutte contre le racisme c'est beaucoup de colère face aux inéquités et cette colère est légitime elle est tout à fait légitime mais mon travail à moi c'est de la prendre et de la traduire et de la transformer l'autre bâton que je reprends c'est celui de la culpabilité quand on parle de racisme souvent les personnes blanches se sentent coupables de l'histoire ou ne se sentent pas investies tout de suite du meilleur comportement à adopter et vont se braquer parfois en disant mais je ne suis pas raciste vous connaissez les trois petits points après cette phrase et mon bâton que je prends c'est justement de prendre cette culpabilité-là et de la transformer en imputabilité ce que je dis aux gens c'est que la culpabilité je ne peux pas la transformer c'est eux qui la vivent mais ce que je souhaite qu'ils comprennent c'est qu'ils ont un rôle et une responsabilité à jouer dans cette transformation-là le dernier bâton que j'ai envie d'utiliser dans le fond c'est de dire que cette transformation je la fais à la ville de Montréal et j'assume de la faire à la ville de Montréal mais j'estime aussi que c'est une façon d'influencer d'autres acteurs je travaille dans une municipalité ce n'est pas un dossier qu'on transformera si les syndicats le milieu scolaire le milieu de la justice les autres milieux de la police les autres municipalités les autres fonctionnaires les entreprises le milieu communautaire le milieu économique c'est un bâton que l'on doit aussi transmettre à tous les acteurs parce que si c'est systémique ça veut dire que tout le monde est concerné et peut-être le dernier bâton que j'ai envie de vous passer à vous c'est de dire que ce que j'ai évoqué aussi du mieux que j'ai pu ce matin ce que j'ai essayé d'évoquer c'est des réalités que vous vivez probablement aussi dans vos organisations vous avez probablement autour de vous des personnes concernées et des personnes qui ne comprennent pas et on a tous un rôle à jouer pour sensibiliser éduquer transformer quand on est dans des positions de pouvoir il faut utiliser ces espaces-là pour remettre au centre les personnes dont la dignité est atteinte je vous remercie beaucoup de votre attention merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous